La patronne de la CNUSED ne mâche pas ses mots pour attirer l'attention sur la gravité de la situation économique mondiale. Nous sommes dans un monde de crise en cascade et relié entre elles. Le changement climatique, le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, nous sommes littéralement dans une tempête. C'est un moment difficile, sans doute pour nous tous, mais aussi pour les décideurs politiques, car leur choix compte. Aujourd'hui, nous devons avertir que nous sommes peut-être au bord d'une récession mondiale provoquée par les politiques. La CNUSED a révisé à la baisse les prévisions de croissance mondiale. De 2,5 % en 2022, elle connaîtra une baisse pour se situer à 2,2 % en 2023, selon le rapport présenté à Genève. Rebecca Greenspan prévient que si rien n'est fait, la crise financière qui guette l'économie mondiale sera pire que celle de 2008. Le monde est confronté à une baisse des salaires réels, à des resserrements budgétaires, à des turbulences financières et à une coordination insuffisante. Dans ce contexte, un étau monétaire excessif pourrait entraîner une période de stagnation et d'instabilité économique pour de nombreux pays en développement et sans doute aussi pour certains pays développés. La responsable onusienne estime que la hausse des taux d'intérêt à elle seule ne suffit pas pour faire baisser les prix et contenir l'inflation. Elle ajoute que les pays en développement sont plus vulnérables. Le monde est confronté à une baisse des salaires réels, à des resserrements budgétaires, à des turbulences financières et à une coordination insuffisante. Dans ce contexte, un étau monétaire excessif pourrait entraîner une période de stagnation et d'instabilité économique pour de nombreux pays en développement et sans doute aussi pour certains pays développés. La CNUSED estime qu'il est encore temps d'éloigner le risque d'une récession. Pour combattre l'inflation, Rebecca Greenspan préconise une stratégie qu'elle considère plus pragmatique, basée entre autres sur le contrôle des prix et la lutte contre la spéculation sur les produits de base. Merci d'avoir regardé cette vidéo !